Tes souvenirs se voient, ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes intéressés d'apprendre le français à ma chaîne YouTube Le Français avec Najolet. Aujourd'hui, je vous propose une leçon de grammaire. Eh bien, savez-vous quelles sont les classes grammaticales des déterminants ? Pensez un peu ! Comment ? Sinon, ne vous inquiétez pas, suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'observe. Premier exemple. Jacques adore ses parents, c'est un garçon affectueux. Ses parents, c'est un groupe nominal commun. Ce compose d'un déterminant, un adjectif possessif au pluriel C, plus un nom au pluriel, parent. Un garçon, c'est un groupe nominal commun. Ce compose d'un déterminant, un article indéfini, masculin singulier 1, plus un nom masculin singulier garçon. Deuxième exemple. Du bon matin, j'ouvre les fenêtres de la maison pour entrer leurs frais. Les fenêtres, c'est un groupe nominal commun. Ce compose d'un déterminant, article défini, les, plus un nom femenin pluriel, fenêtre. La maison, c'est un groupe nominal commun. Ce compose d'un déterminant, un article défini, femenin singulier, la, plus un nom femenin singulier, maison. L'air, c'est un groupe nominal commun. Ce compose d'un déterminant, article défini, l'idée, l'apostrophe, plus un nom masculin singulier, r. Troisième exemple. Cette fille là-bas est ma petite soeur. Cette fille, c'est un groupe nominal commun. Ce compose d'un déterminant, c'est un déterminant, ou bien un adjectif démonstratif. Femenin singulier, c'est plus un nom femenin singulier, fille. Ma, soeur, c'est un groupe nominal commun. Ce compose d'un déterminant, adjectif, possessif, femenin singulier, ma, plus un nom femenin singulier, soeur. On constate que le déterminant, le constituant obligatoire du groupe nominal, possède de différentes classes grammaticales. Les articles, l'article défini est placé devant le nom qu'il détermine de manière précise. Masculin singulier, le ou bien l'apostrophe. Feminin singulier, la ou bien l'apostrophe. Au pluriel, les. Le et la sont suivis d'un mot, commencent par H muée, ou bien une foyer. A, o, e, i, u, y. Ces litres et sont remplacés par une apostrophe. Exemple. Le arbre. On supprime le e et on le remplace par l'apostrophe. Ça devient l'arbre. Deuxième exemple. La école. Même chose. On supprime le a et on le remplace par l'apostrophe. Ça devient l'école. L'article indéfini se place devant un nom qu'il détermine de manière imprécise. Masculin singulier, un. Feminin singulier, une. Au pluriel, des. L'adjectif possessif indique à qui appartient le nom. Exemple. Ma robe. Ton crayon. Notre voiture. Ses enfants. Masculin. Mon. Ton sang. Au féminin. Ma. Ta. Sa. Au pluriel. Mais. T. C. Un ou bien plusieurs possesseurs. Au masculin. Notre. Votre. Au féminin. Notre. Votre. Au pluriel. Nos. Vos. Plusieurs possesseurs. Leur. Sans s. Au masculin. Au féminin. Leur. Sans s. Au pluriel. Leur. Avec s. L'adjectif démonstratif pourrait déterminer le nom. Il montre et démontre. Exemple. Ce garçon. Cette fille. Sept hommes. Ses enfants. Exemple. Masculin singulier. Ce. Ou bien. Celle. Feminin. Cette doubleté. E. Au pluriel. C'est. C'est précède le nom masculin qui commence par une voyelle. ou bien âge muet. Cet arbre. Cet homme. L'adjectif indéfini désigne de façon vague et générale le nom qu'il détermine. Exemple. Masculin singulier. Aucun. Au féminin. Aucune. Certain. Certain. Même. Même. Etc. Les adjectifs numéros cardinaux indiquent le nombre. Peut-être formé d'un seul chiffre. Exemple. Un. Douze. Seize. Ou bien peut-être formé de deux chiffres. Dix-sept. Vingt-quatre. Prente-huit. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et de me mettre un like. Merci un phénomène de votre attention et au revoir.